J'adorais le ski, j'adorais le saut, donc forcément le combiné ça me correspondait parfaitement et j'ai tout de suite accroché. Maquaiobo avait 5 ans ou peut-être 6 quand il s'était lancé pour la première fois du haut d'un tremplin. Mais est-ce bien étonnant, en 2002, année de sa naissance, son père Frédéric participait aux Jeux Olympiques de Salt Lake City. L'œil du père est aussi l'œil de l'ex-athlète de haut niveau. On n'est parfois pas d'accord. J'ai souvent un avis qui peut être contraire à ce qu'il ressent lui ou à ce qu'il pense. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on échange pas mal, donc on échange beaucoup. Ça tourne souvent autour du combiné du ski et du saut. Toutes les informations de mon père ou de celles du coach, je les prends si ça me fait progresser. Mi-décembre, Mathéobo a décroché sa qualification pour les jauges. 3e Jeux Olympiques de la jeunesse, Lausanne 2020, dont les épreuves de saut, combinés nordiques et biathlon, ont été confiées après Manon. Bien sûr que je suis très excité par l'événement et que ça soit à la maison, c'est super motivant pour moi. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et se dire « il faut que je réussisse à cet endroit-là, à telle époque, le 18 janvier, il faut que je réussisse ». Non, je pense que je vais prendre les choses comme elles viennent et essayer de faire du mieux possible. Ça sera une compétition qui sera assez serrée, je pense. Les athlètes qui vont courir avec lui, ils les connaissent parfaitement puisqu'ils évoluent sur le circuit Coupe d'Europe Junior ensemble depuis un ou deux ans. Donc ils se connaissent et ils ont un niveau assez proche. Donc je pense que ça va être une très belle compétition et puis après on verra sur place ce qui va se passer. En attendant ce grand rendez-vous, père et fils vont volontiers skire ensemble, même si le premier n'est pas l'entraîneur du second. Les points forts de Mathéo pour l'instant, je dirais que c'est sa régularité. Depuis cet été, il a bien progressé, il est en train de mettre en place des choses qu'il concrétise en compétition. Donc ça c'est plutôt bien pour l'instant. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que je le vois s'éclater dans ce qu'il fait. Et je pense que lui aussi, donc pour l'instant c'est bien, c'est très bien. Le haut niveau et l'olympisme font partie intégrante de l'histoire familiale. Dans le petit monde du combiné nordique, le nom de Beau réveille des souvenirs et nourrit des ambitions. Le prochain c'est Fred Beau. Alors lui, il vient d'avoir 27 ans. Souvent on me dit, ouais, t'es le fils à Fred, tu lui ressembles. C'est lourd ? Non, je pense pas. C'est bien pour moi aussi, enfin, parce que je suis aussi fier de ce qu'il a fait. J'ai essayé de l'égaler, au moins l'égaler et peut-être faire mieux. Donc c'est aussi un modèle pour moi aussi. Son père était au jeu, Mathéo, lui, sera au jauge. Un premier pas dans le mythique milieu olympique qui n'existait pas du temps de papa. Sorte de répétition avant Pékin en 2022, même si c'est encore loin. A terme, c'est mon objectif ultime de participer au régio. Après, c'est sûr que c'est une belle étape et c'est une super expérience pour les jeunes de notre année. C'est super enrichissant et là on va découvrir un autre monde que les compétitions qu'on fait actuellement. Mathéo Beau peaufine sa préparation. Il sait qu'il faudra tout donner dès le 18 janvier, au tremplin comme sur les skis, pour décrocher une médaille. Sous-titrage ST' 501